Je pense que j'ai toujours été intéressé par la science. J'ai fait des études qui sont vraiment très scientifiques et l'expérience ONERA ça m'a vraiment conforté dans mon envie de continuer à faire des sciences en général. Moi je suis Clément, 26 ans, en troisième année de thèse et j'ai rejoint l'ONERA au cours de mon stage il y a environ trois ans. Mon projet consiste à développer en fait un instrument pour faire de la navigation autonome. On veut essayer des nouvelles techniques issues des récents développements sur les atomes froids. Je pense que ce qui m'intéresse dans ce métier c'est le côté recherche où vraiment on explore des choses qui ne sont pas connues. Donc ça, ça nous permet des fois de découvrir des choses sympas et des fois de voir que ce qu'on fait ça marche pas du tout. Et sur le point de vue plutôt pratique c'est le fait qu'on a un travail qui est assez varié. C'est-à-dire qu'un jour je vais faire des simulations numériques, le lendemain je vais voir les résultats de mes simulations numériques et je vais me dire je vais aller au labo pour tester ça par exemple. Au quotidien je suis accompagné par un ingénieur chercheur d'ONERA qui est là tous les jours de la semaine et un maître de conférence qui est une personne extérieure et qui vient aussi quelques jours par semaine à l'ONERA. Dans mon service il y a vraiment une bonne ambiance d'équipe. On arrive en fait à échanger sur le sujet et à s'aider les uns les autres pour mieux avancer ensemble. Si ce que vous recherchez c'est une thèse avec un côté applicatif et que vous aimez aussi travailler dans le domaine de l'aérospatiel, je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir à l'ONERA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !